Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 19 janvier 2021 qui se disputera sur l'hippodrome de Pau. Avant de filer dans le Béarmes, débriefont du quintet de la veille qui n'était autre que le prix de Belgique en cette journée dominicale. Sur une cendrée parisienne qu'il connaît sur le bout des doigts, Davidson Dupont, le favori, vient à bout de la tenace d'Elia Dupont-Moreau. Dans une arrivée sans grandes surprises, Top Prono et Turf Sélection indiquent le quintet dans le désordre. Logiquement, ce sont de tout petits scores qui sont à noter du côté du concours de pronos gratuits. Huggy 59 et Melo JPP marquent un tout petit peu plus de points que leurs rivaux du jour grâce à des bases légèrement plus rémunératrices, tandis que Tick & Turf s'empare lui de la troisième place. Bravo à tous les trois ! Partons maintenant dans le sud-ouest de la France et plus particulièrement sur l'hippodrome de Pau. Le prix Auguste de Castelbajac a été rebaptisé pour la circonstance Prix Equidia. Ce gros handicap divisé de première épreuve s'adresse à des sauteurs âgés de 5 ans et plus qui en découderont sur le steeplechase et notamment sur le tracé des 4000 mètres. Une lutte terrible s'annonce et en toute franchise, nous devrions assister à une arrivée très serrée sur un terrain annoncé au minimum lourd. Fogo de Ciao, le numéro 1, est un élève de François Nicole qui va débuter dans les handicaps avec un poids élevé de 72 kg. Ayant des titres, il ne faut surtout pas le condamner sur sa saison 2020 qui ne reflète aucunement sa réelle valeur. Bien engagé à nos yeux ici, s'il se sort de son poids élevé, il peut faire afficher une très belle cote gagnante à l'arrivée. Kalinac, le numéro 9, vient de terminer à la cinquième place d'une course de haie, se montrant plutôt percutant à cette occasion. Ce hongre gris âgé de 7 ans n'est autre que le deuxième de cette épreuve l'an dernier. Avec Damamescam aux commandes et ses œillères australiennes, il doit logiquement terminer dans les trois. Enfant roi, le numéro 4 partira lui avec la grande confiance d'un James Rivley, ne comptant pas sortir les trois premiers. Fred Destruval, le numéro 3, élève de Patrice Quinton portant la casaque de Simon Munir, va tenter une nouvelle fois de monter sur le podium. Kunis Cash, le numéro 5, dans son jardin sur l'hypodrome de Pau et piloté par Clément Lefebvre, tentera de confirmer son récent succès. Gudari, le numéro 7, élève du très en forme Alain Coetil et supplémenté pour l'occasion, aura des fans s'il reste en selle. En cas de non partant, Fer Placibola, le numéro 6, élève de l'habile Emmanuel Clailleux, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des futures vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour évoquer une nouvelle minute quintet.